Bonjour à tous les amis de Crockbook, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale, elle n'a rien à voir avec les vidéos que j'ai l'habitude de tourner. J'avais simplement envie de vous parler de mon projet autobiographique puisque vous l'avez peut-être remarqué pour ceux qui me suivent sur la page Facebook de Crockbook depuis un petit mois. Je me suis lancée dans l'écriture du récit de ma vie, donc dans un texte qui se nomme « Vaincre ou mourir le récit d'une vie ». J'en suis pour l'instant à l'écriture de la préface que je suis en train de revoir, j'ai bien bien entamé l'écriture du premier chapitre. Pour l'instant, écoutez, je m'estime chanceuse parce que ça se passe plutôt bien, je n'écris pas tous les jours, j'écris on va dire deux après-midi par semaine, ça me permet de laisser venir les mots, laisser venir l'inspiration pour que ce soit assez naturel parce qu'effectivement comme je m'occupe de l'animation du compte Facebook de Crockbook et comme j'essaye de lire au maximum pour que mon blog reste actif. Je ne veux pas m'enfermer comme j'ai pu le faire dans le passé dans le système de l'écriture comme je le faisais avant dans le cadre de mon mémoire de recherche. Je ne veux pas envoyer que ça devienne une obligation. J'ai vraiment envie de me laisser porter par l'écriture, de bien choisir mes mots et de faire en sorte que ça puisse être un plaisir et non pas que ça vienne se rajouter à mes projets d'écriture et à ma routine de tous les jours tout simplement. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu du texte. Donc dans ce texte, j'ai décidé de parler de moi des événements marquants que j'ai pu rencontrer du moment de ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai vécu pas mal de choses même si je n'ai que 30 ans. J'ai lu vos commentaires. Je vous remercie d'ailleurs infiniment pour tous les encouragements que vous m'avez prodigués. Je sais que certains membres ont apparemment hâte de me lire et pour ça je vous en remercie parce que c'est toujours agréable de se sentir soutenue. Ma famille me soutient également et ça, ça me fait d'autant plus plaisir que c'est vrai que quand on se lance dans un livre, moi personnellement je n'en ai jamais écrit. Donc c'est tout nouveau pour moi mais je suis hyper motivée. J'ai vraiment envie de mener ce projet à bien et j'espère que ça vous permettra, à mes futurs lecteurs, donc sûrement pour commencer des membres de ma famille c'est certain et puis éventuellement des membres cropbooks et puis peut-être d'autres personnes qui auront tout simplement envie de découvrir la personne que je suis en réalité. J'espère vraiment à travers ce livre pouvoir vous communiquer un petit peu de ma joie de vivre et vous donner envie de vous battre pour vos rêves parce que c'est ce que j'ai fait depuis le 6 mars 1986 jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça que je fonctionne. Rien n'a été facile dans ma vie. J'ai une très belle enfance. Je ne dis pas le contraire et je suis très satisfaite de ce que j'ai accompli jusqu'à présent. Mais c'est vrai que du fait de mon handicap moteur, du fait du divorce de mes parents, bon et bien il y a eu des périodes de ma vie qui ont été plus sombres que d'autres, un petit peu comme nous tous. Et si vous voulez j'ai vraiment envie de revenir sur ces événements là. Certains d'entre vous m'ont dit que c'était bénéfique, que ça permettait d'agir un petit peu sur la personne à la manière d'une thérapie. Je n'en disconviens pas. Voilà. Pour l'instant ce que je peux vous dire c'est que ça fonctionne bien. Je me sens hyper à l'aise avec l'écriture. Je ne cherche pas mes mots. L'inspiration est constante. Ça m'arrive de prendre des notes. J'ai un petit calepin de la marque Paper Blank pour ceux qui aiment cette marque que j'utilise régulièrement et sur lequel je prends des notes. En tout cas la chronologie parce qu'après les phrases me viennent assez naturellement. Donc pour l'instant je suis satisfaite. J'essaierai de vous poster des vidéos de façon régulière à ce que vous puissiez me suivre, en tout cas suivre la progression de l'écriture. Je prévois de rencontrer une biographe. Alors attention, non pas pour écrire le livre. Ça je suis certaine d'en être totalement capable. Ce que j'aimerais c'est qu'on me guide un petit peu dans la longueur des chapitres, dans l'organisation de la chronologie. Ce qui me plairait c'est de rencontrer un professionnel qui soit à même de me guider dans l'organisation générale du livre et non pas dans son écriture, sa rédaction. Ça c'est moi qui dois m'en charger en totalité. J'en ai besoin. Je le souhaite profondément. Donc ça devrait se faire dans les semaines qui viennent et j'ai aussi repris contact avec mes professeurs et notamment mes directeurs de recherche qui ont suivi l'écriture de mon mémoire de recherche il y a deux ans et qui vont sûrement être à même eux aussi de me donner quelques conseils puisque ce sont tous les deux des personnes qui écrivent des romans, des nouvelles. Donc pourquoi pas. Voyez je vais essayer un petit peu de lire aussi des biographies. Donc ne vous étonnez pas si dans les semaines prochaines, dans les prochaines semaines, ne vous étonnez pas si dans les prochaines semaines mes lectures personnelles sont des biographies parce qu'effectivement là je suis en train de lire l'avis de Richard Boranger. Je prévois de lire le nouveau livre de Renaud Séchant. Je vais sûrement lire une biographie, une autre biographie parce que j'en ai déjà lu, qui concerne Marilyn Bonnereau. Je vais essayer de me familiariser un petit peu avec ce genre littéraire de manière à ce que mon écrit soit le plus agréable possible et que j'en sois surtout satisfaite. Je suis assez perfectionniste et du coup j'ai vraiment pas envie d'écrire pour écrire. Je voudrais que le rendu soit le plus proche possible de ma personnalité. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous resterez nombreux à me suivre. Sachez que je vous embrasse, que je vous souhaite le meilleur. On se retrouve très vite pour une vidéo sur Audible et sûrement un top 5 de mes lectures puisque grâce à vous tous, au partenariat et aux personnes qui s'ajoutent au fur et à mesure des jours sur la page Facebook de Crogbook, j'ai la chance, l'immense chance de lire en ce moment de très belles lectures en avant-première et je n'oublie pas qu'il faut que je vous en parle aussi sur Youtube. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et n'oubliez pas. Plus on est de fous, plus on lit. A bientôt!